ah très souhaite bonjour tout le monde bonjour je suis ici avec patricia qui va témoigner de son expérience d'un cercle de femmes magiques c'est pas le cercle qui va démarrer en septembre avec toutes celles qui vont nous rejoindre c'est un autre cercle patricia est dans ce cercle ensemble avec quatre autres personnes qui ont aussi donné la samba summer school comme moi c'est pour patricia c'était la première fois et aussi premier cours en ligne et nous avons donc travaillé ensemble dans un petit cercle de femmes magiques je vais dire parce que ce qui en est sorti c'est la pure magie nous avons communiqué oui nous avons communiqué d'abord avec facebook messenger et puis nous avons fait des zooms où nous étions tous ensemble et voilà je vais donc laisser la parole à patricia pour qu'elle puisse nous expliquer comment elle a pu enfin patricia comment toi tu as comment ça a pu t'aider et te soutenir dans ce fait de faire la samba school et surtout la partie technique et la partie à la fin où on te voyait arriver complètement paniqué je crois que tu t'es dit je vais jamais arrivé tu étais dans un petit état voilà tu peux alors patricia si je la présente pour celles qui ne connaissent pas c'est la participante de tous mes cours où elle me donne dans tout ce qu'elle fait enfin parce qu'elle est une artiste elle est un poète elle est une savante de tout ce qui est cuisine végétalienne et végétarien je ne sais même pas et une artiste comment elle présente ça enfin c'est incroyable vous devrez un peu aller voir sa page pour voir donc voilà mais maintenant on va parler de cette petite route et pourquoi c'est tellement puissant d'être dans un groupe comme ça voilà je te laisse la parole bien merci goudron de me permettre d'exprimer ça parce que effectivement ça doit être contagieux et ça doit se savoir ce qu'on vit dans cette petite sororité finalement donc il faut savoir que moi j'avais un projet que je voulais mettre en route depuis très longtemps qu'au départ j'avais un problème de confiance en moi et que c'est comme ça qu'on s'est rencontré parce que tu m'as aidé à passer au dessus avec différentes formations il s'est avéré que je devais laisser tomber mes peurs et que j'avais certains comportements réflexes qui me conduisait toujours en dehors de ma route et donc j'ai fait les nuits de yule avec toi aussi qui m'ont fait beaucoup de bien et puis je vais pas toutes les cités mais j'ai suivi en tout cas le processus on va dire un certain processus de de nettoyage et de réalisation de projets et donc je suis arrivée effectivement à un moment donné à pouvoir avoir une idée quand j'ai fini mes études pour réaliser ma première summer school alors là effectivement si j'étais assez forte pour assumer mon projet il ya quand même toute une série de tâches à réaliser en tant qu'auto entrepreneur et on est complètement perdu parce qu'on a des hauts et des bas et on sait pas finalement si ce qu'on a décidé on va le faire parce que on sait pas la réponse qu'on va avoir et donc on recommence à douter et quand on a créé cette petite sororité à quatre personnes bien sûr on on a directement accès au vécu des quatre autres personnes et on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à vivre cette cette espèce de de montagne russe en permanence et on s'aperçoit aussi que ici on est quatre donc il y a quatre compétences différentes dans ce groupe et quatre manières différentes de voir les choses par rapport à un problème et donc outre le l'attention qu'on reçoit et le réconfort on reçoit aussi des conseils et différents points de vue sur la solution qu'on pourrait on pourrait développer pour résoudre ce problème on a également un soutien donc je veux dire technique un soutien oui un soutien psychologique mais également un retour sur ce qu'on va effectivement produire puisque on se regarde l'une l'autre et on se on se coach l'une l'autre sur notre manière de parler le temps que ça a pris comment les couleurs le son enfin plein de choses comme ça et comme il y en a qui sont plus calés en informatique en matériel et bien on a accès à des petits programmes comme ça enfin il ya un échange c'est démultiplié c'est c'est démultiplié et ce qui fait qu'on atteint beaucoup plus vite son objectif avec beaucoup plus de confiance et tout le monde le sait maintenant que si on est bien et bien on attire forcément ce qu'on cherche donc assumer son projet lui pouvoir octroyer une valeur à un à ce qu'on est en train de développer parce qu'il faut du temps pour développer quelque chose je veux dire sinon ça ne se fait pas et ensuite pouvoir offrir le bénéfice de notre projet à quelqu'un et vendre son projet parce que ce sont des quand même c'est quand même un projet qui est censé nous nous permettre de vivre notre vie et notre passion nous épanouir être reconnu dans la valeur qu'on a pu développer puisqu'on a investi sur nous qu'on a investi sur notre travail sur nos idées c'est vraiment un bonheur qu'on peut partager aussi avec toi goudron et puis avec les avec les filles avec les filles parce qu'on se motive et notre bonheur à nous personnel c'est aussi le bonheur dans cette solidarité en disant mais voilà si je l'ai fait tu peux le faire c'est exactement ce que tu m'as dit la semaine passée donc voilà quoi c'est formidable moi je n'en ai que du bien à dire et voilà que puis-je dire de plus je pense que là tu as tout dit ça me fait vraiment me mêler les larmes aux yeux parce que je suis tellement fière de toi c'est un truc de fou parce que je me rappelle quand tu es arrivée au mois d'octobre l'année dernière c'est pas la même personne et je pense que c'est d'un côté cette capacité que tu as d'investir en toi qui est extraordinaire même si tu n'avais pas confiance en toi mais tu voulais tu sais c'est une volonté d'avoir tu as fait des études et tu les avais juste fini le jour avant que la summer school commence et je pense que tu avais même dit écoute goudron je ne peux pas le faire je ne peux même pas le faire ah tu avais même dit ça j'avais dit ça et il y a quelque chose aussi qu'il faut que vous sachiez c'est que quand on est dans une sororité comme ça on ne sait pas d'où viennent les gens je veux dire une sororité au départ on rencontre des gens ils viennent quelquefois d'un autre continent vous voyez et c'est tellement fort les liens qu'on peut avoir que moi j'ai dû se poser un peu le début de ma summer school parce que mon ami Valérie qui est venu d'Afrique pour rendre visite je ne sais pas si vous imaginez la portée de la qualité des relations qu'on peut développer comme ça dans une sororité et de l'ouverture des possibilités que ça peut avoir parce que moi un jour je vais faire de la cuisine africaine je vais faire des tapas africains végétaliens moi je vais voilà donc ça ouvre ça ouvre un monde un univers on n'a pas idée au départ quand on est tout petit et qu'on vient comme ça tout timide sans avoir de confiance en soi et quand on suit ce processus là d'ouverture et qu'on ne lâche pas parce que c'est un long processus on ne lâche pas et bien il y a du résultat au bout il y a du résultat voilà alors tu peux peut-être même déjà vendre un peu la mèche de ce que tu viens me dire parce que le résultat souvent les gens se disent oui mais moi si j'investis en moi mais chez toi ça se convertit probablement vraiment en finance parce que tu oui disons que voilà il ne s'est pas encore vendu il ne s'est pas encore vendu je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué comme on dit chez nous même si c'est une très mauvaise expression pour une végétalienne bien sûr j'aurais pu dire je ne vais pas faire cuire le poireau avant de l'avoir arraché mais disons que oui dans ma vie particulièrement j'avais difficile de trouver du travail parce que j'avais déjà cette mentalité d'autre entrepreneur sans le savoir j'avais déjà cette façon de me dire c'est ça que je veux vivre et dans tous ces emplois ce n'est pas ça qu'on me fait vivre donc sans savoir que le potentiel que j'avais il a fallu que j'aille vers mon potentiel et que j'aille vers moi pour le découvrir donc ça prend plusieurs années on tâtonne au début et puis à un moment donné arrivent les prémices d'un projet et petit à petit au fur et à mesure on a une certitude qui se dessine et c'est tous les artistes comme ça et toutes les personnes qui créent véritablement avec avec leur propre matière leur propre je ne sais pas comment le dire chez nous les femmes on comprend ça avec nos propres énergies nos valeurs nos affects vraiment qu'on a vraiment envie d'en vivre parce que c'est souvent un projet qui permet à d'autres d'aller mieux c'est pas simplement vendre un objet qu'on va faire c'est vendre un service qui va permettre aux personnes qui l'acquièrent de développer également leur propre matière et c'est un peu comme une roue qui tourne ça n'a aucune fin cette histoire et donc moi j'avais envie après avoir été éducatrice après avoir voulu faire de la médiation après finalement avoir été secrétaire par besoin alimentaire j'ai vraiment voulu après être tombée malade j'ai vraiment voulu dire maintenant pour moi ce sera mon épanouissement mon projet ma vie la qualité de mes relations avant quoi que ce soit d'autre et il était à un moment donné indiscutable pour moi que tout ça je l'atteindrais avec le projet qui me tenait à coeur celui qui était fait pour moi et pour ça il fallait que je me connaisse que je m'accepte avec mes qualités et mes défauts mes carences et quand j'ai rencontré Goudroun je ne voulais même pas me montrer dans un groupe oui tu avais dit de l'individuel je voulais rester toute seule comme ça avec elle pour pas qu'on voit dans quelle misère j'étais et aujourd'hui un an après voilà que c'est moi qui qui peut de temps en temps remonter le moral de quelqu'un qui peut aider puisque ce que je fais il y a une demande pour ça il y a une demande pour passer d'un régime alimentaire qui ne convient plus à quelque chose peu importe pourquoi on le choisit mais on le choisit et qu'on ne sait pas comment y arriver donc voilà je suis là pour guider les gens pas pour leur donner tout au cru des recettes et tout ça non pour qu'ils apprennent à créer eux-mêmes à s'épanouir et à ressentir qui ils sont ceux qui les aiment ceux qui le veulent au travers de l'alimentation voilà donc et j'ai dit voilà moi ce sera ça ou ce sera rien et pourtant croyez-moi j'ai passé des moments financiers vraiment pas évidents et donc effectivement il y a un enjeu financier derrière parce que la valeur de cette ce cadeau ce cadeau de vie qu'on s'offre d'abord à soi-même c'est quelque chose qui a aussi une valeur pour l'autre et sa valeur à lui va augmenter normalement donc il fallait à un moment donné mettre un prix et c'est toujours pour tous les entrepreneurs et tous les jeunes entrepreneurs on a toujours l'impression que si on met la vraie valeur on n'obtiendra jamais le client et pourtant je le confirme voilà et donc on se parle on dit est-ce que tu trouves que ça va être trop cher est-ce que tu trouves que ça va pas être assez cher et en restant tout à fait logique sans aller trop haut ni trop bas en sachant qu'on débute aussi et en sachant tout ce qu'on a développé tout ce qu'on a comme qualité en nous et en se faisant confiance vraiment vis-à-vis de l'inconnu parce que ça va être l'inconnu les clients qui vont venir devant nous on les connait pas et devant cette compétence qu'on a acquise on se fait confiance on dit moi ça je le vaux je sais que je le vaux et je sais que ce que je vais développer le client il va dire ben finalement j'ai bien fait voilà donc je vais pas dire que c'est satisfait rembourser parce que les gens vont pas demander de remboursement tellement ils vont être ils vont être ils vont recevoir plus que ce qu'ils pensaient parce qu'ils ont même pas l'idée de ce qu'est la richesse de la personne ils ont devant eux parce que pour devenir auto-entrepreneur dans ces secteurs-là ceux que nous développons toutes dans notre petite sororité là il faut avoir mais une force intérieure une force de résistance une vitalité et un moral à toute épreuve ce que nous n'avons pas nous sommes des femmes on a déroulé des bas déjà donc tout ne va pas toujours aussi vite qu'on le voudrait parce que il faut quand même mettre les deux pieds dans la réalité à un moment donné et on voudrait tant de choses mais ces choses doivent s'adapter à la réalité du moment mais il faut poursuivre on y arrive et dans cette sororité justement on a l'opportunité de discuter de toute cette petite subtilité qui vient comme un grain de sable dans notre engrenage finalement et c'est quelquefois mais si vous saviez les problèmes qu'on peut se créer dans la tête et que une seule personne une seule personne vient près de vous et vous dit mais tu sais que ce que tu dis c'est tu sais que tu dis ça tu te rends compte que tu n'es même plus d'accord avec ce que tu viens de dire tu fais quelquefois tu restes bouche bée tu lis ce que les autres écrivent rien qu'à lire ça te débloque mais alors quand tu en parles quand tu as l'occasion d'en parler parce qu'on s'organise comme ça des rendez-vous où on se parle tu te dis ça fait ça fait six mois je bloque là-dessus et en réalité oui ça ça accélère énormément énormément de choses et il y a quelques fois c'est c'est comme j'avais cette expression moi vous savez vous êtes dans le noir vous avez un problème si vous ne savez pas les ouvres vous ne voyez même pas vous ne savez pas par quel bout le prendre tellement ça vous paraît faites un blocage dessus mais quelque chose fantastique et puis vous parlez comme ça avec vos avec vos soeurs de projet et quand vous sortez de cette discussion c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait allumé la lumière vous voyez et vous voyez enfin votre problème et vous vous dites bah oui je fais ça je fais ça je fais ça voilà et pourquoi ça fait trois mois que tu tournes là-dessus et que tu n'oses même pas en parler voilà donc je pense que je pense que j'ai tout dit en fait voilà c'est magnifique je n'aurais jamais pu même le dire aussi bien mais j'ai expérimenté exactement ça et c'est pour ça aussi que je veux l'offrir enfin après un an ça fait déjà un an que je me dis je voudrais offrir ça mais les choses sont prêtes quand elles sont prêtes c'est comme ça merci beaucoup Patricia donc j'ai dit ça vraiment super bien c'est exactement ça et je veux dire je trouve que ça te voit chez toi on va mettre une photo avant après peut-être on va montrer ton témoignage non il était déjà bien ce témoignage j'aurais dû enregistrer notre tout première interview où tu es venue et tu as dit que tu es dans un groupe ça qui est effrayant ce qui est encore plus fort voyez-vous c'est que maintenant j'ose aller voir des gens pour leur proposer de s'associer de s'associer avec moi donc là j'ai très envie de travailler la cuisine végétalienne mais du côté de l'europathie d'un côté du soin du corps du soin parce que c'est notre outil c'est notre véhicule mais c'est notre outil aussi et si l'outil tu ne lui donnes pas du bon carburant ta voiture tu mets du diesel alors qu'elle est à l'essence elle ne va pas jusqu'au bout de la rue même pas donc on a chacun sa compétence moi c'est la cuisine voyez-vous c'est la cuisine c'est alors on va l'arrêter parce que sinon on va parler pendant trois jours enfin voilà maintenant moi qui ne voulais pas parler devant d'autres j'arrive à expliquer mon projet j'arrive à donner envie j'arrive à répondre à des gens à les aider et j'ai plein d'idées je vous assure on ne t'arrête plus en fait c'est ça le truc une fois qu'on est une fois qu'on a nourri cette passion et on est soutenu alors là là chez toi on n'a pas encore vu la fin moi je me demande ce que ça va donner mais je sais que ça va aller vraiment loin comme tu disais cette force intérieure cette volonté qu'on a dans tout je pense que c'est exactement ça c'est des femmes aussi comme ça qui dans une sororité vont aller mais vraiment loin mais nous voulons laisser nous voulons laisser une trace dans ce monde de 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 cet amour qu'on a pour tout ce qui vit à la fois nous autour de nous et qui pourrait grandir dans cette énergie sereine de paix et c'est plus si le Dalai Lama il a dit que c'est la femme western woman comment tu dis western woman en français la femme de l'occident ah oui western western woman la femme occidentale va sauver le monde et je crois que pour ce qui me concerne toutes les femmes avec qui je travaille ils contribuent d'une manière autre il y a quelque chose qui a vraiment besoin d'aller mieux et c'est vraiment ça qu'on fait ensemble on tisse comme ça les choses pour je ne sais pas comment on va y arriver mais en tous les cas c'est ça le but à un moment donné ça va être visible la toile elle se tisse à un moment donné mais elle va être visible à un moment donné tout à fait on y travaille tous ensemble et dans une sororité on se rend compte de ça on n'est plus seul et ce n'est que dans la sororité qu'on a cette force de vraiment bouger les choses Patricia merci beaucoup il y a Francesca qui nous attend oui merci aussi merci aussi à toi parce que si tu n'avais pas eu toi l'audace c'est toi la première qui a eu cette audace nous toutes ici on est le fruit de ton audace si tu n'avais pas pris toi cette audace on ne serait pas là et on n'aurait pas on n'aurait pas tous ces possibilités toutes ces belles choses à vivre aujourd'hui et demain ça va être encore ça va grandir ça fait des vagues et une personne fait une vague et ça fait des vagues c'est magnifique merci beaucoup on va me faire pleurer on va arrêter ici merci beaucoup Patricia magnifique c'est moi qui te remercie pour toute la disponibilité dont tu as su faire preuve et la compréhension envers envers mes failles très bonne journée à toi très très bonne journée à toi merci à toi aussi et à tout le groupe et on se voit je vais arrêter l'enregistrement donc au revoir le groupe au revoir on va voir comment on va la arrêter la diffusée en direct ok merci à tous et on va voir